Je suis allé hier à une soirée des amitiés judéo-chrétiennes et je suis tombé sur un jumif comme moi et je lui ai posé la question sur le peuple élu. Alors il m'a sorti une sorte de légende selon laquelle, n'est ce pas, Dieu aurait proposé aux différents peuples et que c'est le peuple hébreu qui l'aurait accepté. On ne peut pas accepter ce genre de discours, vous comprenez bien. Ce sont des fables et le judaïsme ne peut plus se contenter de ce genre de propos, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Il faut s'inscrire dans l'histoire et c'est pour ça que j'ai dit, référons-nous à ce qui s'est passé lors de l'élection de David. Référons-nous au choix qui a été fait, qui a été porté sur David par Samuel. Alors maintenant disons qu'il a été, Samuel a été inspiré par Dieu, pas de problème, mais il faut quand même resituer les choses. C'est un peuple, c'est une tribu parmi d'autres qui a été choisie. C'est la tribu de Gécée ou c'est la tige de Gécée et Jésus se revendique de ce lignage. Alors qu'on nous parle d'un Dieu qui aurait choisi parmi tous les peuples de la terre le peuple hébreu, c'est une aberration, même s'il y a des éléments dans la Bible qui peuvent les tailler. Peu importe, on est dans le même des fables et ça je trouve que c'est inacceptable. Par ailleurs, c'est vrai que j'ai un point de vue qu'on pourrait qualifier de matérialiste si on veut, parce que je n'admène pas ce genre de mitrages. D'ailleurs dans mon livre de mon juif à l'astrologie, je fais une large place au mitrages d'ailleurs, on n'a qu'à le dire, en 1985 chez Arke, donc je connais bien la question des commentateurs mitrachis qui inventent toutes sortes d'histoires à propos d'un Dieu qui serait astrologue, qui serait allé à l'avance des choses, enfin peu importe, je vous renvoie à ces livres. Et j'aurais terminé sur la question de Dieu justement, pour moi, quelque part, les Juifs dans l'approche jérémienne que j'ai définie par ailleurs, ce sont les instruments de Dieu. C'est par eux, à partir du XVe siècle, que Dieu intervient. Et par conséquent, les Juifs représentent Dieu, c'est la présence divine, la Shrina. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et donc s'attaquer aux Juifs, comme l'a fait Hitler, c'est s'attaquer à la présence divine, sur cette terre.